Bonjour, moi c'est Louis, dirigeant de Rubrash. Rubrash, qu'est-ce que c'est ? C'est une agence qui existe depuis trois ans désormais et qui a une spécialité sur la tech, mais qui opère sur de la programmation informatique, de l'hébergement, de l'infogérance, de la cybersécurité et depuis peu, de la créa. Pourquoi avoir créé Rubrash ? Tout simplement parce que j'opérais en tant que travailleur indépendant il y a quelques années. J'avais un portefeuille de clients qui était en train de croître. Je n'arrivais plus à gérer la cadence du nombre de missions que j'avais à gérer. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas monter une agence ? Ça me permettra de conserver le portefeuille que j'ai actuellement et de le développer, tout en créant vraiment mes propres process, ma propre manière de travailler. Comment je vois l'entreprise dans cinq ans ? Alors, plusieurs choses. Déjà, je vois une entreprise davantage mature, forcément. Donc autant dans ses process que dans notre clientèle, que dans les projets qu'on accompagne. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a trois ans, donc on a des projets qu'on n'est pas encore en mesure d'accompagner parce qu'on n'a pas la taille et les process nécessaires. On a aussi davantage d'expertise. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des gros paliers qui vont être l'hébergement, l'infogérance, la programmation. Mais j'aimerais beaucoup mettre de nouveaux sujets sur la table tels que du SEO, de l'acquisition ou creuser un petit peu l'aspect création sur lequel aujourd'hui, on est sur du maquettage, sur de l'illustration. Mais j'aimerais pourquoi pas inclure une partie vidéo. Et après, il va y avoir un gros travail à faire sur la partie accompagnement des équipes. C'est-à-dire que je veux vraiment demain me dire que nos collaborateurs, à l'unanimité, peuvent accompagner le client, le conseiller, le former sur la base de leurs expériences passées pour faire un vrai rôle de conseil qui, je pense, c'est indispensable dans une agence pour aussi se démarquer des autres. Les points forts de rubrage, selon moi, sont notre réactivité, notre disponibilité. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est capable de produire des développements ou d'autres missions beaucoup plus rapidement que la moyenne. On est capable de répondre à des appels d'offres ou à des sollicitations de la part de nos clients dans des délais qui sont extrêmement courts. Ça va être aussi notre flexibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pour habitude de s'adapter aux process qui sont déjà existants chez nos clients, pas forcément à chaque fois d'imposer notre manière de travailler. Et puis, ça va être aussi notre capacité à être force de proposition. C'est-à-dire que de nature, dans nos recrutements, on va chercher des profils qui sont divers et variés, qui apportent leur expérience personnelle, leurs expertises propres et qui vont être capables justement d'avoir ce vrai rôle de conseil vis-à-vis de nos clients. Tous les profils peuvent se plaire chez Rubrash. Rubrash, comme je le dis toujours, quelqu'un qui a envie d'avoir un parcours somme toute classique pourra l'avoir chez nous. On est une boîte comme les autres, avec un cadre, avec des process, avec une super équipe et avec de super clients. Et pour les autres profils qui ont peut-être une tendance entrepreneur ou artiste ou créatif, etc., on saura aussi les accompagner avec des responsabilités, avec des missions, avec des opportunités qui pourront les intéresser. Donc nous, aujourd'hui, on est vraiment une boîte où on va chercher un profil pour son savoir-être avant son savoir-faire. Parce qu'on a aussi une capacité de le former, bien évidemment, sur son parcours. Et derrière, on va chercher des profils atypiques parce que je pense que Rubrash ne serait rien sans ces profils atypiques. Il n'y a pas de journée type pour un dirigeant. Chaque journée est différente. Grossièrement, je vais jongler sur plein de domaines différents. Donc ça va être du commercial, ça va être de la partie process, ça va être de la partie RH, ça va être de la partie technique aussi parce que je suis un profil technique de nature. J'aime beaucoup mettre mon nez dans ce que font les équipes. Alors pas du tout dans une optique de flicage, mais vraiment pour voir comment on peut améliorer nos process, pour être à l'écoute de leurs besoins et pour aussi voir comment je peux, dans ma vision de la boîte, la faire évoluer par rapport aussi à ce que les équipes font remonter. Et après, j'essaie d'accorder aussi un maximum de temps aux collaborateurs parce que pour moi, c'est indispensable d'être à leur écoute, de vraiment prendre en compte ce qu'ils ressentent et de voir comment on peut faire évoluer le modèle maintenant parce que je suis parfaitement conscient que dans 2, 3, 4 ans, quand la structure sera plus grosse, je n'aurai peut-être pas cette disponibilité-là. Donc je tente de prendre ces moments privilégiés tant que je suis en mesure de le faire.